Aujourd'hui, on sort le guide Low Carbone. Son but est simple, c'est de vous permettre de réduire l'empreinte carbone de vos campagnes digitales. Ce guide, il s'inscrit évidemment dans tous les engagements que TF1 Pub a déjà pris pour accompagner la filière dans la transition écologique. Ce guide, il est d'abord et avant tout pédagogique, puisqu'on y a à référencer tous les leviers qui existent pour réduire les empreintes carbone des campagnes digitales. Et puis, il y a aussi l'innovation, puisqu'on peut y découvrir les offres et les nouveaux dispositifs que TF1 Pub met à votre disposition pour réduire l'empreinte carbone de vos campagnes. Au total, nous avons identifié 18 paramètres qui influencent l'empreinte carbone d'une campagne digitale que nous pouvons optimiser, comme privilégier les connexions fixes ou limiter les chemins vers une impression. Certains de ces paramètres sont déjà optimisés par nos équipes depuis plusieurs années. Par exemple, nous réduisons systématiquement le poids des spots publicitaires en fonction du device sur lequel il est diffusé, ce qui nous permet un gain allant jusqu'à 95% du poids par rapport au spot initial. Et pour les annonceurs qui souhaitent s'engager davantage dans cette démarche, nous lançons des offres low carbone qui permettent d'optimiser certains de ces paramètres, comme les devices de diffusion, les types de connexions utilisateurs, permettant un gain de 32% des émissions carbone de cette campagne sur MyTF1. On ajoute aux offres classiques low carbone une dimension totalement novatrice, pilotée par l'IA et très puissante puisqu'elle sera actionnée sur l'ensemble des campagnes publicitaires digital streaming du groupe TF1. C'est Autopilot Carbone. Donc Autopilot Carbone a à sa disposition les données RTE qui lui permettent d'ajuster jour par jour, quart d'heure par quart d'heure, la pression publicitaire en fonction des émissions carbone du mix électrique français. Autopilot Carbone va augmenter la part des impressions diffusées sur les périodes les moins carbonées et va diminuer cette part sur les périodes les plus carbonées.